Dans cette histoire du bijou comme un bisou, je vous raconte les merveilles des collections de eau de joaillerie que j'ai pu voir juste avant l'été, lors de ce moment particulier dit de la couture. Les maisons présentent alors leurs plus belles créations et dans cette capsule de huit épisodes, je vous partage mon passe-presse pour vous faire entendre tous les deux jours une nouvelle collection d'une maison de eau de joaillerie que j'ai sélectionnée spécialement parce qu'elle m'avait plu, surprise et charmée. A vos écouteurs ! Avant 11h, la place Vendôme n'est pas ouverte au public, alors l'ambassadrice de Boucheron vient m'accueillir à une entrée discrète. Je traverse l'espace vente et l'ascenseur feutré m'emmène au milieu des ors des appartements historiques du 26, place Vendôme. Surprise ! Des couleurs pop et acidulées titillent ma rétine, un ring occupe toute la pièce. Les mannequins y dansent ou prennent place sur des tabourets design et aux couleurs vives tip-tap-tam. Ils sont vêtus de jeans blancs et vestes blousons de couleur forte. Bleu turquoise, rouge escarboucle, vert émeraude, violet amethyst, bleu tanzanite et quelques jeunes femmes portent de petites robes bustiers toutes droites avec veste courte assortie et basket blanche. Un décalage complet entre l'architecture fleuron de la place Vendôme et cette jeunesse, cette fraîcheur, en un mot, cette joie. Traditionnellement, la collection de janvier de Boucheron est un hommage à l'ADN maison et c'est sur la collection de juillet que souffle le vent de la liberté. Alors voilà, de nouveau Claire Chouane, la directrice des créations, étonne la place Vendôme par ses innovations et cette fois y ajoute une bulle de fantaisie joyeuse et détachée des codes. Elle s'est inspirée du mouvement Memphis, un collectif d'artistes fondé à Milan par Ettore Sotsas le 11 décembre 1980. Excentriques, les artistes Memphis veulent marier l'inassociable. Les couleurs du pop art et les matériaux chics, le kitsch et des laminés plastiques, ils dynamitent les codes en s'affranchissant du fonctionnel du beau hausse par des formes totalement étranges et ludiques. Avec humour et révérence, le mouvement se nomme Memphis en hommage à la chanson de Bob Dylan, à l'ancienne Égypte et à la ville d'Elvis Presley. Et la célèbre photo d'Alberto Bianchi Abrici les montre entremêlées sur un ring. Les pièces Memphis se caractérisent par des couleurs primaires, des pièces aux surfaces fragmentées par la décoration et diversifiées par les textures, les matières et les couleurs qui s'unissent sous des formes improbables. Des créations de cette collection, mort-is-mort, la pièce Tyvenot exprime complètement cet esprit Memphis. C'est un nœud, très bétiboupe, en magnésium tinté noir par cataphoraise et bioacétate rouge vif. Complètement inédit en joaillerie, le magnésium est 30% plus léger que l'aluminium et d'une densité 10 fois plus légère que l'or. Sur le bijou, il est certi de fines lignes de diamants, ce qui est un défi car on ne peut souder cette matière. Le bioacétate est fabriqué à partir de pâte de bois et de fibre de coton. Il est durable, très léger et permet toutes les couleurs. Au final, le bijou en trompe-l'œil comprend 200 pièces, mesure 29 cm et ne pèse que 94 g. Et il se porte en broche comme en bijou de cheveux. Digne d'un super-héros de bande dessinée, Just an Illusion est un collier XXXXL en titane et or blanc qui repose complètement sur le torse et les épaules. Il est constitué d'anneaux qui semblent dessiner au pinceau comme une gouache et donnent l'illusion du bombé. En fait, ils sont coloriés en bleu au laser, puis le noir et le blanc sont en iséram qui est composé à 60% de céramique et 40% de polymère. Ce qui en fait un matériau très léger et particulièrement résistant. Ses anneaux aux couleurs de la nuit s'alternent avec d'autres, pavés de diamants, de grenats mandarins spécartites, certis de cristal de roche. L'interprétation des pièces maison iconiques à la magie Memphis est tout aussi audacieuse. Le collier point d'interrogation et la bague parfum s'appellent « Once in a blue moon » en hommage à l'incroyable couleur de la Tanzanite de 5,28 carats sur le collier et de 33,15 carats pour la bague. La surprise ? Le volume est une illusion graphique créée par la laque et le diamant dans le collier et sur la bague par la forme d'un cabochon à la taille si singulière qu'on le croirait vu de profil. Dans les bracelets puissance 4, le motif « Clou de Paris » est en résine rouge, bleue ou verte et s'alterne avec le motif « Gros grain » en aluminium, huit fois plus léger que l'or mais quasi impossible à certir. Alors bien sûr, la maison a certi un bracelet de 134 diamants et un autre de 200. Les broches icônes devenues « It the Rojack » sont en version magnésium et illuminées de résine bleue, jaune, verte, rouge ou les lignes de diamants et de lacs noirs architecturent des structures graphiques fortes et ludiques. J'ai vraiment aimé les « Do Not Iron », des broches précieuses qui recréent les patches thermocollants de ma jeunesse, mais on j'aime. Il y a une vague de hokusai, un jack, le chat Vladimir, un hortensia, une cigale et ma préférée, la pensée. Sur le quartz rose, la rhodolite et la métisse créent un camélieu délicat et la structure d'or reproduit les vénages de la fleur. Mais ce que j'ai adoré, c'est la pièce « In the Pocket ». Alors, je sais, avec la pièce « Un Apple Day », elle forme une parure insolite, car la première est une poche et la deuxième un bracelet, ce qui constitue déjà de quoi exploser les codes de la parure. Mais avouez qu'une poche comme bijoux est vraiment extraordinaire. Cette poche précieuse est en titane, montée sur du stretch pour être toute souple et elle s'adapte aux vêtements par une partie aimantée. Bien sûr, il y a des diamants, de l'onyx, de la laque, mais vraiment, l'idée que plus que décorer le vêtement, la pièce de vêtement soit bijoux, me réjouit beaucoup. Je trouve profondément ludique de changer de tenue et de garder la poche, tout en choisissant sa position, comme je l'entends. Mort is mort, vraiment. Ainsi se termine cet épisode de la capsule spéciale Outjoery 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Mais pour cette capsule spéciale, je vous donne rendez-vous après-demain pour un nouvel épisode. Alors, pour ne manquer aucune émission de cette capsule spéciale Outjoery 2023, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, Youtube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles, ça aide vraiment le podcast. Et faites-moi plaisir. Partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. Et plein de bisous comme un bijou. Partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux.